Bonjour, je m'appelle Justine Brax et je suis illustratrice. Mon travail s'articule essentiellement autour de collage, de matières et de couleurs. J'ai notamment collaboré plusieurs fois avec Sébastien Pérez qui est auteur et qui travaille aussi beaucoup avec Benjamin Lacombe et d'ailleurs Benjamin Lacombe qui est illustrateur va très régulièrement réaliser la direction artistique de nos livres. Avec Sébastien Pérez j'ai réalisé trois albums notamment Fils de Dragon, Coeur de Pirate et Le Dernier des Loups que je vais vous lire dans une autre vidéo. Travailler avec Sébastien Pérez c'est avant tout un travail d'équipe c'est à dire que ensemble on va définir l'univers couleur que l'on a envie d'aborder, le genre de thème aussi qui nous porte et dont on a envie de parler aux enfants. Il y a dans les textes de Sébastien toujours une deuxième lecture et cette deuxième lecture j'essaye très régulièrement de la mettre aussi en images avec la couleur, avec les textures et les matières que j'utilise. Pour Le Dernier des Loups par exemple c'est l'histoire de Milo qui va à la rencontre d'un loup en espérant le tuer, le chasser et on va se rendre compte assez rapidement que ce n'est pas à cet endroit là que va se faire la rencontre. C'est exactement la même structure qu'on va retrouver dans cette trilogie, donc notamment avec Fils de Dragon et Coeur de Pirate. Premièrement on avait envie de travailler sur des grands thèmes de la littérature jeunesse et d'en faire des livres un petit peu différents. Et deuxièmement Sébastien avait vraiment envie de transmettre un message caché, un message amphigrane qu'on peut retrouver pour qu'on puisse tirer de ces histoires une moralité et une substance un peu plus profonde. Pour Le Dernier des Loups qui est le dernier livre sorti, je vais vous expliquer pourquoi le choix couleur, je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai travaillé avec cette technique là de représentation. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture du livre.